Salut à tous ! Là, on est en plein dans la présidentielle et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la mesure politique qui pouvait le plus améliorer la vie des gens et l'état de notre pays ? Alors, il y a plusieurs réponses, c'est sûr, mais nous, on a notre petite idée et elle risque de vous surprendre. Puisque là, on a quelques semaines du premier tour et notre mesure, c'est sûr, elle ne fait pas la une, ce n'est pas la plus populaire dans toutes les émissions politiques et les débats présidentiels. Pourtant, cette mesure politique dont on va vous parler, cet investissement mystère, il permettrait de régler beaucoup des grands problèmes de notre pays. Jugez vous-même. Cet investissement mystère, il permettrait à des millions de Français de gagner des milliers d'euros chaque année. Il permettrait de réduire un des plus grands postes d'émissions de gaz à effet de serre du pays. Il permettrait à des millions de Français de voir leur santé s'améliorer. Il permettrait de créer jusqu'à 500 000 emplois non délocalisables et pendant des années. Et enfin, il permettrait de réduire notre dépendance au pétrole et au gaz issus des pétro-monarchies. C'est bon ? Vous avez une idée de cet investissement ? Vous avez deviné ? Allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Cet investissement magique, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Si vous l'avez trouvé, franchement, bien joué. Et si ce nom vous dit trop rien et que vous vous dites que ça a pas l'air sexy, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble concrètement ce que c'est que la rénovation thermique des bâtiments. Et puis surtout, on va voir les six principales raisons qui font de cet investissement un des trucs les plus sérieux et les plus importants à faire en France et peut-être l'un des principaux leviers pour une relance vraiment écologique. On va voir que c'est le programme parfait pour mêler écologie, climat et préoccupations financières des Gilets jaunes. Bref, c'est la condition pour avoir une écologie véritablement populaire. Mais bon, assez de teasing, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que la rénovation thermique des bâtiments ? Faire la rénovation thermique d'un logement ou d'un bâtiment, c'est faire plusieurs travaux pour mieux l'isoler du chaud et du froid. Dans un logement bien isolé, on a besoin de beaucoup moins de chauffage pour garder une température confortable l'hiver et on a besoin de moins de clim pour survivre aux canicules estivales. Une rénovation thermique, c'est plein de travaux différents. Ça peut être mieux isoler les combles sur le toit, mieux isoler le plancher à la cave, mieux isoler les murs ou en façade ou à l'intérieur, remplacer les portes ou les fenêtres par des produits plus isolants. C'est aussi parfois intervenir sur la ventilation du bâtiment pour assurer un bon renouvellement de l'air, pour éviter les moisissures et l'air vicié, mais tout ça sans perdre de chaleur. Et la plupart du temps, pour couronner les travaux de rénovation et d'isolation, on en profite pour changer le chauffage, pour remplacer la chaudière pour un produit plus efficace et surtout moins émetteur de carbone. Ça peut être des chauffages ou des poêles à bois dans les régions où il y a du bois pas loin, des pompes à chaleur électriques qui remplacent et qui sont beaucoup plus efficaces que nos vieux radiateurs électriques qui sont comparables à des grippes. Vous avez compris, l'idée c'est d'aller vers un logement mieux isolé et bas carbone, comme ça c'est bon pour le porte-monnaie et nos factures, comme pour le climat. Si vous voulez acheter ou louer quelque part, comment savoir si le logement est bien isolé ? Eh bien, si vous avez changé de logement récemment, vous avez peut-être repéré des petites étiquettes avec un code couleur qui sont logées sur les annonces immobilières. Ces étiquettes, elles vous montrent le diagnostic de performance énergétique, le DPE, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour chauffer un logement. Et c'est très important de bien les regarder. Un logement de classe G consomme facilement 10 fois plus qu'un logement de classe A pour chauffer la même surface à la même température. La différence de consommation d'énergie est juste énorme. Les logements les plus pourris, ceux de classe F ou de classe G, on les appelle communément des passoires thermiques. L'image est super parlante parce que la chaleur, elle part partout, par le plancher, par les murs, par le toit, par les fenêtres, par les portes. En gros, dans une passoire thermique, tu chauffes autant l'extérieur que l'intérieur et ça, ça se ressent sur la facture. Combien est-ce que... Rassurez-vous, des apparts ou des maisons bien isolées, en France, on en a quand même quelques-uns. Des logements classe A ou classe B, il y en a près de 2 millions, soit en gros un logement sur 20. C'est une toute petite minorité du parc, c'est principalement des logements neufs, les classes A, par exemple, ils ont presque tous été construits après 2012. Le gros du parc, les trois quarts des logements, c'est des logements étiquetés C, D ou E. Ces 22 millions de logements, ils consomment déjà beaucoup plus. Mais c'est pas les pires, les pires, vous les connaissez, c'est les F, c'est les G, c'est les passoires thermiques. Il y en a quand même 4,8 millions de logements comme ça en France, soit un logement sur 6. Ces gouffres énergétiques, c'est très souvent des logements anciens. Plus de la moitié des passoires thermiques datent d'avant 1945. Et 80% a été construit avant 1974, date de la première réglementation sur l'isolation des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on a légiféré pour la première fois en 1974 pour diminuer la consommation énergétique des bâtiments ? Vous allez voir, la réponse est intéressante. Dans les années 50-60, on bétonnait à foison. On a monté toutes les cités, tous les grands ensembles. D'abord pour compenser les destructions de la seconde guerre mondiale. Et ensuite pour loger toute la flopée de baby boomers. Mais à l'époque, l'isolation, on s'en foutait. Ce qui importait vraiment, c'est de construire vite et pour pas cher. Alors pourquoi 1974 a changé la donne ? Si vous avez vu nos vidéos sur le pic pétrolier, vous devriez avoir la puce à l'oreille. En 1973, c'est le premier choc pétrolier. Et on capte vite dans la douleur qu'avec le prix du pétrole qui flambe, chauffer des logements très mal isolés avec du fuel, c'est-à-dire avec du pétrole, ça va nous coûter très très cher. Économisons l'essence. Économisons l'électricité. Économisons le chauffage. C'est donc grâce aux chocs pétroliers qu'on a décidé de construire des logements neufs mieux isolés en France. Et c'est d'ailleurs pas la seule transition énergétique qui s'est déclenchée à cette époque. On vous laisse voir ou revoir cette vidéo pour en savoir plus. Depuis 1974, les normes d'isolation ont beaucoup progressé. Depuis 2012, les quelques centaines de milliers de logements qu'on construit chaque année en France sont quasiment tous des bâtiments dits « basse consommation », c'est-à-dire de classe A ou B. Ça veut donc dire que l'enjeu de l'isolation aujourd'hui, c'est pas du tout les logements neufs, ça c'est fait. L'enjeu, c'est de rénover les 30 millions de logements anciens qui ne sont pas assez isolés en se concentrant principalement sur les quasi 5 millions de passoires thermiques, des logements qui vont rester habités encore très très longtemps. Et ce qu'on va comprendre tous ensemble maintenant, c'est que rénover ces logements, on a beaucoup beaucoup à y gagner. La rénovation thermique des logements, ça change la vie des gens. Et quand je dis changer la vie, je suis vraiment pas en train d'exagérer. On n'est peut-être pas nombreux à s'en rendre compte, mais il y a beaucoup, beaucoup de Français qui galèrent à se chauffer chaque hiver. Ne pas parvenir à se chauffer correctement, on appelle ça la précarité énergétique. Il y a deux aspects ou deux définitions de la précarité énergétique. La première, c'est la plus violente. C'est le fait, faute de moyens, de ne pas arriver à se chauffer assez et de vivre dans le froid. Il y a des gens qui vivent dans des températures de 16, de 14, ou même parfois de 12 degrés pendant les mois d'hiver. Une isolation quasi inexistante, l'humidité qui s'infiltre partout. À l'intérieur, il fait à peine 16 degrés. J'ai quatre enfants, j'en ai deux qui sont à la maison et puis disons que quand on a froid, on le vit plus ou moins bien. Imaginez le matin ou le soir, quand on ne bouge plus. Quand on ne bouge plus, on a froid au bout des doigts, on a froid au bout du nez, on a froid au pied. Cette situation très difficile, elle est vécue, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, par plus d'un million de foyers en France où vivent un Français sur sept. Et durant l'hiver 2019, c'est pas loin de 700 000 foyers qui ont eu des coupures de chauffage parce qu'ils étaient en retard sur leur facture. Là, on touche à l'autre définition ou l'autre aspect de la précarité énergétique, celui de dépenser un fric monstre pour se chauffer. Là, on inclut des gens qui parviennent à se chauffer à des températures de 18, 19, 20 degrés, mais qui dépensent une part considérable de leurs revenus pour leur facture de chauffage. À 1686 euros. Pour combien de temps ? Pour deux mois. Cette précarité énergétique là, elle touche plusieurs millions de foyers, dont particulièrement des étudiants et des petits vieux aux retraites modestes. Pour certains, la facture de logement, elle peut représenter 20-30% des revenus du ménage. Et attention, même si ça touche plus durement les gens en revenus modestes, la précarité énergétique, c'est pas toujours une question de revenus. C'est aussi, et peut-être même surtout, une question de la qualité d'isolation du logement. Ils touchent des gens dans la grande exclusion. Et ils les touchent d'abord, eux, de plein fouet. Mais c'est un phénomène très diffus quand on parle d'un ménage sur cinq. C'est pas que la grande exclusion. C'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas les moyens. La plupart des ménages précaires énergétiques vivent dans des passoires thermiques, des logements très mal isolés qui consomment beaucoup trop d'énergie. C'est là tout l'intérêt de la rénovation thermique. Si, grâce à des bons travaux, vous transformez votre appart ou votre maison de passoire thermique vers un bâtiment basse consommation de classe A ou de classe B, vous divisez par quatre ou jusqu'à par dix la consommation d'énergie. Et donc, vous divisez d'autant les factures. Et quand les factures peuvent monter à 2-3 000 euros de chauffage par an, et bien ça fait une énorme différence. En ayant une facture électricité très importante, je donnais à peu près 225 à 230 euros par mois d'électricité. Je tombe à l'heure actuelle, avec mon eau chaude dedans, à une facture d'électricité qui est descendue à moins de 80 euros. Et la thune, c'est que le début ! Parce que rénover des logements, c'est pas qu'une question de factures, c'est aussi une question de santé publique. Vivre dans une maison trop froide, c'est mauvais pour la santé. On peut le résumer simplement en disant que, en dessous de 18 degrés, c'est les personnes fragiles qui commencent à courir certains risques. En dessous de 16 degrés, là, tu peux avoir des dommages pour ta santé respiratoire et ta santé mentale. C'est notamment le cas des enfants, qui vont multiplier les crises d'asthme, les angines, les rhumes et les sifflements. Sous les 12 degrés, c'est des risques de dommages cardiovasculaires, et là, c'est beaucoup plus sérieux, ça peut aller jusqu'à la crise cardiaque. Et sous les 6 degrés, on appelle ça de l'hypothermie, et au bout, c'est la mort. Évidemment, c'est une présentation schématique, mais qui vous donne une bonne idée du rôle de la température sur la santé. Mais attention, n'allez pas croire que tout se limite à une question de degrés dans l'appartement. Une mauvaise isolation, ça va souvent avec une mauvaise aération du logement, ce qui crée des problèmes d'humidité, de champignons, et ça, ça dégrade la qualité de l'air, et ça peut causer des problèmes respiratoires, dont notamment et aussi de l'asthme. Toutes ces maladies évitables dues à des logements mal isolés et mal chauffés, elles pourrissent évidemment la vie des gens, mais elles ont aussi un coût pour la société toute entière. Mes enfants et moi-même, nous avons été atteintes d'asthme. J'avais un chauffage électrique, mais faute de moyens, je ne me chauffais qu'avec un seul chauffage et on dormait tous dans la même chambre. Donc il m'a donné rendez-vous à la clinique et il m'a dit, c'était en hiver, et il m'a dit donc la veille au soir ou le matin, il faudra prendre une douche avec un produit. Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, moi dans ma douche, je faisais moins de 10 degrés. Et du coup, j'ai rien dit, mais je ne suis pas opérée. Des chercheurs ont tenté d'estimer ce coût pour la société. Et d'après leur calcul, c'est près de 600 millions d'euros de dépenses de santé payées par l'assurance maladie, et donc payées par nos poches à tous, qui servent à soigner des maladies pourtant très évitables si on avait des logements mieux isolés et mieux chauffés. Ces maladies évitables coûtent tellement cher à la société que ces chercheurs ont même calculé que pour 1€ dépensé dans l'isolation thermique des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, l'Etat en récupérait 1,65€ en dépenses de santé évitées. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. On économise plus en frais de santé que ce que ça nous coûte de rénover. C'est pas beau, ça, comme investissement public ? Mais attendez, c'est pas tout. Aux dommages sur la santé dont on vient juste de parler, il faut ajouter d'autres problèmes, des dommages psychologiques et sociaux, plus durs à comptabiliser certes, mais qui pourrissent la vie des gens. La précarité énergétique, ça peut être très compliqué à vivre. Pour échapper au froid, il n'est pas rare que certaines familles dorment à 4 ou 5 dans la même pièce parce que c'est la seule pièce chauffée du ménage. Imaginez la promiscuité, le manque d'intimité pour les parents comme pour les gosses. Imaginez les tensions, imaginez la difficulté à faire les devoirs. Et je n'imagine même pas ce que ça doit être pour un adolescent. Tu m'emmerdes ! Tu m'emmerdes ! Putain, on peut même plus se prendre tranquille dans cette maison ! Parfois, les précaires énergétiques se replient sur eux-mêmes et se privent peu à peu de vie sociale. Ils peuvent avoir honte d'inviter des gens chez eux et donc ils arrêtent de le faire. Ils peuvent refuser des invitations par peur de devoir les retourner. Bref, ils finissent peu à peu par s'isoler. En gros, vivre dans un logement mal chauffé, mal isolé, avec un air qui devient malsain, ça peut être un énorme poids, devenir une intense source de stress, bref, une énorme charge mentale. Là, je pense qu'on a bien compris que mieux isoler les logements et notamment les passoires thermiques, ça peut vraiment changer la vie des gens en profondeur. Bref, première raison pour laquelle la rénovation thermique, c'est fantastique. La deuxième raison qui fait de la rénovation thermique des logements une priorité, c'est que c'est aussi formidable pour le climat. Aujourd'hui, le chauffage des bâtiments, c'est grosso modo 70 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis chaque année. Ça, ça représente en gros 20% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la France. Si vous isolez mieux les logements de votre pays, vous diminuez le besoin de chauffer et donc, mécaniquement, vous diminuez les émissions de gaz à effet de serre. Mais attendez, c'est pas tout. Si vous profitez de la rénovation pour virer les chaudières au gaz et les chaudières au fioul et les remplacer par des chaudières bas carbone, alors là, c'est banco. Avec des chaudières au bois, avec du chauffage solaire, avec des pompes à chaleur électriques, vous pouvez carrément faire tendre les émissions du chauffage vers zéro. Si vous ne me croyez pas, regardez l'exemple de la Suède. Déjà en Suède, les bâtiments sont assez bien isolés. Ils consomment trois fois moins d'énergie par mètre carré pour se chauffer qu'en France. Donc c'est cool. Mais comme le chauffage est assuré par un mix de sources décarbonées, des poêles au bois, des réseaux de chauffage urbain et du chauffage électrique lui-même peu carboné, et bien les émissions de gaz à effet de serre du chauffage suédois, c'est quasi zéro. Bref, sur le chauffage et les gaz à effet de serre, la Suède, c'est les boss. Ce serait cool qu'on les rejoigne un peu plus haut sur le podium. Troisième bénéfice de la rénovation thermique des bâtiments, ça diminue nos besoins en énergie sans modifier notre confort de vie. Et ça, ça compte parce que se chauffer et refroidir les bâtiments, c'est une part importante de l'énergie qu'on consomme chaque année en France. Un quart de l'énergie consommée en 2018, c'était le chauffage et la clim. Et évidemment, si on isole mieux les bâtiments, on peut considérablement faire baisser ce besoin en énergie. Alors là, certains d'entre vous diront, et l'effet rebond ? L'effet rebond, c'est l'idée que quand quelque chose est plus efficace, mettons ici un logement mieux isolé contient mieux la chaleur. Du coup, les gens vont pas moins utiliser, moins tourner leur chauffage. Ils vont en profiter de ce chauffage plus efficace et donc moins cher pour augmenter la température de leur logement et chauffer à 21, 22, 23 degrés. Seigneur, mais il fait une de ces chaleurs ici ? Ah bon, tu trouves ? Moi j'ai rien remarqué. La question de l'effet rebond, c'est est-ce qu'on va pas réduire à zéro toutes nos économies de chauffage en chauffant plus fort pour se balader à poil tout nu dans notre appartement ? C'est toujours une excellente question à poser, l'effet rebond, mais faut bien comprendre un truc. Si, grâce à l'isolation, tu divises tes besoins de chauffage par 2, par 3, par 4 ou par 10 quand t'isoles une passoire thermique, et bien c'est pas en augmentant ton chauffage de 1 ou 2 degrés que tu vas compenser tout ce gain. Et pour en finir avec l'effet rebond, rappelons-nous l'exemple suédois, il nous montre que oui, c'est possible de beaucoup moins consommer d'énergie pour chauffer le même mètre carré de logement, c'est donc que l'effet rebond n'est pas une limite infranchissable, on a qu'à oublier cet argument pour le moment et engager un grand plan de rénovation thermique. Quatrième bénéfice de la rénovation thermique, c'est que ça va renforcer l'indépendance de la France vis-à-vis des pétromonarchies. Alors celui-là, je vous l'accorde, il est peut-être moins intuitif, mais le pétrole et le gaz consommés dans nos chaudières, ça représente une sacrée dépendance énergétique. C'est, grosso modo, 5 à 6 milliards d'euros qui quittent chaque année les poches des Français pour aller enrichir, entre autres, le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite, la Norvège ou la Russie, nos principaux fournisseurs de gaz et de pétrole. Cette dépendance énergétique au pétrole et au gaz, elle crée une dépendance géopolitique à des régimes qui sont pas toujours très sympathiques. Ok, j'ai rien contre le régime norvégien. La rénovation thermique, c'est donc bien pour l'indépendance de la France et, comme on l'habitude de le répéter tout le temps les politiques de droite, c'est sûrement ce qu'aurait fait le général de Gaulle. Et là, pour une fois, ce serait peut-être même vrai. Bon, maintenant qu'on a mentionné le grand Charles, il nous reste à parler de la cerise sur notre gâteau de la rénovation thermique, c'est-à-dire l'économie et les bénéfices en emploi. En 2020, la France s'est donnée, dans sa stratégie nationale bas carbone, comme objectif de rénover complètement, c'est-à-dire jusqu'aux étiquettes A ou B, 500 000 logements par an d'ici à 2030, puis 700 000 logements par an jusqu'en 2050. Si on se lance dans cet énorme chantier, c'est pas difficile de comprendre que ça va générer plein de nouveaux emplois. Le Haut Conseil pour le Climat, dans un rapport récent, cite une estimation de 500 000 emplois nouveaux à créer pour la rénovation thermique, et c'est des emplois qui dureront sur une trentaine d'années. Quand on sait que début 2021, le nombre de chômeurs sans aucune activité, c'est-à-dire de catégorie A, était de 3,5 millions de personnes, on mesure l'impact positif que pourrait avoir la création, en quelques années seulement, de 500 000 nouveaux emplois. Et en plus, ces emplois, ils ont deux grandes qualités. Un, c'est des emplois absolument pas délocalisables, on va pas aller rénover les maisons en Chine. Et deux, on a besoin de ces emplois sur tout le territoire, pas seulement à Paris et dans les grandes villes. Un grand plan de rénovation des logements serait donc un plan parfait pour revitaliser plein de coins où il n'y a pas beaucoup de jobs, plein de coins que certains appellent la France périphérique. Là, je suis sûr que vous vous posez plein de questions. Si ce plan de rénovation est si incroyable, qu'est-ce qu'on attend pour se lancer dedans ? Et donc, où en est-on aujourd'hui ? Combien ce plan nous coûterait à financer ? Et est-ce que ces investissements dans la rénovation, ils ont une chance d'être rentables ? Et bien ça tombe bien, c'est le moment de répondre à toutes ces questions. Déjà, il faut savoir que ces dernières années, l'État investissait entre 4 et 5 milliards d'euros chaque année pour rénover les logements sociaux et pour inciter les propriétaires privés à rénover leurs logements. Ces incitations, c'est les aides, les crédits d'impôts, les subventions, aux noms bizarres que vous connaissez peut-être. Est-ce que ces dispositifs ont porté leurs fruits ? Et bien, on peut déjà dire deux choses. D'abord, il n'existe aucun dispositif d'évaluation de ces mesures. Nous n'avons aucune statistique fiable pour savoir combien de logements ont été rénovés avec ces dispositifs et à quel point les rénovations ont été bien faites, combien de classes énergétiques ont gagné les logements rénovés. Il est donc urgent de récolter les données pour savoir où on en est exactement et que valent toutes ces différentes aides. Et deuxième point, malgré l'absence de données fiables, tous les observateurs s'accordent à dire que, à part dans le logement social où les rénovations vont à un rythme correct, dans le parc privé, on est très loin du compte. Il y a notamment eu une étude sur les rénovations de maisons individuelles qui a montré des résultats désastreux. 75% des rénovations de pavillons étudiés n'ont même pas fait gagner une classe énergétique. Il y aurait moins de 90 000 pavillons par an qui ont gagné deux classes énergétiques ou plus. Et on ne sait même pas, parmi ces pavillons rénovés, combien atteignent l'objectif final des classes énergétiques A ou B. Si on avait la stade, ce serait probablement bien moins. Comment se fait-il qu'on ait si peu de rénovations thermiques efficaces ? Eh bien c'est souvent parce que les travaux sont faits par petits bouts, un peu de travail sur les fenêtres par-ci, un peu de taf sur le toit par-là, et qu'il n'y a aucun contrôle qualité sérieux pour vérifier la qualité des travaux. Malheureusement, on a connu une foire des travaux bâclés, avec notamment plein de problèmes sur les combles à 1€, et des gens se sont mis à penser que la rénovation thermique dans son ensemble n'était pas efficace. Mais c'est pas le cas. Ce qui marche pas, c'est la rénovation thermique mal faite. Si la rénovation est bien faite, c'est-à-dire si on fait tous les travaux d'un coup, de manière réfléchie et coordonnée, eh bien vous allez voir, ça va être efficace énergétiquement et même rentable économiquement. Une synthèse des experts de l'association Negawatt montre qu'une rénovation complète et bien faite, c'est rentabilisé en 12 à 30 ans, sans subvention, juste avec les économies faites sur le chauffage. Si vous rénovez une passoire thermique, vos économies sur la facture de chauffage, elles rentabilisent vos travaux en seulement 10 ans. Si vous rénovez un logement déjà mieux isolé au départ, il faudra plutôt 25 à 30 ans pour que les économies de chauffage amortissent le coût des travaux. La logique, c'est, plus le logement est pourri et mal isolé, plus on a à y gagner et plus vite les travaux sont rentables. Voilà pourquoi Negawatt et d'autres experts plaident pour des prêts à taux zéro, parfois complétés par des subventions d'État. Si la rénovation est complète et bien réalisée, eh bien le coût des travaux se paye tout seul grâce aux économies de chauffage. Le programme Doremi en a d'ailleurs fait la démonstration. Des pavillons dans la Drôme qui étaient de véritables passoires thermiques ont été rénovés de fond en comble en une fois jusqu'à atteindre la classe énergétique B. Les économies de chauffage sont telles entre 2 et 3 000 euros économisées chaque année qu'elles dépassent le montant du prêt à rembourser. Ça fait que dès la première année, les familles commencent à gagner de l'argent grâce aux travaux de rénovation. Et en plus évidemment, ces familles vivent mieux et dès la fin du remboursement du prêt, c'est que du bénéf. Bon au total, si on prend en compte tous les bénéfices directs sur nos factures et indirects sur la santé, sur l'emploi, etc. de la rénovation thermique des bâtiments, on comprend que pour l'État, ça devrait être une priorité majeure de se lancer dans un tel plan. Évidemment pour ça, il va falloir que l'État mette les moyens. Aujourd'hui, on le rappelle, on dépense entre 4 et 5 milliards d'euros pour les rénovations du parc privé et des logements sociaux. Si on veut parvenir à l'objectif de 500 000 rénovations complètes par an, il va falloir mettre un montant estimé entre 15 et 25 milliards d'euros chaque année. Et ce sera encore davantage si on veut arriver au chiffre des 700 000 rénovations annuelles. Tout le point de la vidéo, c'est de réaliser que ces milliards d'euros, ils seront superbement bien investis. Déjà avec les économies de chauffage, ils seront rentables à long terme sur la facture. Et entre temps, on aura créé plein d'emplois, préserver le climat et améliorer la santé des gens. Que du bonheur ! Ça y est, avec la question des coûts et de la rentabilité, on a fait le tour de nos 6 raisons qui explique pourquoi ce plan de rénovation thermique des bâtiments, c'est le meilleur investissement pour la France. C'est l'heure du traditionnel récap. Dans cette vidéo, on vous a présenté le grand plan de rénovation énergétique des logements. On a vu que lorsqu'on vit dans une des 4,8 millions de passoires thermiques que compte notre pays, eh bien on dépense 10 fois plus d'énergie pour se chauffer que lorsqu'on vit dans un logement bien isolé. Et qui dit consommer 10 fois plus d'énergie, dit facture 10 fois plus importante. Rénover nos millions de logements qui ne sont pas encore à basse consommation, c'est certes un investissement massif, mais qui a au moins 6 bénéfices méga importants. Réussir la rénovation thermique, c'est d'abord mettre fin à la précarité énergétique, qui fait souffrir des millions de personnes et qui nous coûte très cher, humainement et économiquement parlant, au moins 600 millions d'euros chaque année pour soigner des maladies totalement évitables. C'est aussi réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Avec des logements bien isolés, avec un chauffage bas carbone, c'est jusqu'à 20% de nos émissions annuelles qui pourraient disparaître. Ça nous permettra de réduire drastiquement nos besoins en gaz et un petit peu en fuel, ce qui est un grand pas vers la transition énergétique hors des énergies fossiles. Et du même coup, on réduira notre dépendance géopolitique aux pétromonarchies, qui, il faut l'avouer, sont pas des régimes tout à fait sympathiques. Avec ça, on créera aussi des centaines de milliers d'emplois absolument pas délocalisables et aux quatre coins de la France, dans les grands centres métropolitains comme dans les zones rurales. Enfin, cet investissement peut être rentable à long terme s'il est bien réalisé, juste avec les économies de factures de chauffage, sans même tenir compte de tous les bénéfices indirects que je viens de décrire. Quand on réunit ces six bénéfices massifs, on a là un vrai projet pour notre pays. On a le cœur d'une politique qui peut réconcilier écologie, climat et préoccupation des gilets jaunes. On a la base pour une écologie populaire. On a aussi un projet qui va nous rendre beaucoup plus résilients, résilients face aux conséquences du changement climatique et ses étés caniculaires, et résilients face aux variations et aux augmentations de prix de l'énergie. C'est vrai pour le fossile, mais aussi pour les augmentations du prix de l'électricité. On aura moins besoin de chauffer. Et en prime, on a un projet qui va améliorer concrètement des millions de vies humaines sans aucun dommage écologique. Bon, ce projet, il faut le financer et ce sera un coût important. Mais on a vu qu'il pouvait se rentabiliser dans une période entre 10 et 30 ans. Il faut que l'État soit au cœur de ce chantier au long cours. Pour l'organiser, pour garantir des prêts à taux zéro, pour subventionner les ménages les plus modestes qui ont besoin de ce coup de pouce pour se lancer dans ces travaux, pour contrôler la qualité des travaux et la réalité des performances énergétiques. Et enfin, il faut le dire, pour obliger progressivement tous les propriétaires à se lancer dans ce grand chantier. Malheureusement, c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. On accumule un immense retard sur ce chantier de la rénovation thermique, des arnaques pullules, bref, il y a encore beaucoup de problèmes à régler pour espérer rénover nos 20-27 millions de logements d'ici à 2050. Comprendre où on en est, comment fonctionnent concrètement les aides à la rénovation déjà existantes, qu'est-ce qui bloque pour les massifier, quelles solutions il faudrait mettre en œuvre. Concrètement, ça peut, si ça vous chauffe, pardonnez-moi le jeu de mots, être le projet d'une prochaine vidéo. Ça peut être hyper intéressant de réfléchir ensemble et dans le détail à l'organisation d'un chantier d'une telle ampleur qui mêle un peu tout le monde, puissance publique, entreprise privée et citoyen, en respectant les situations précises de chacun, propriétaires, locataires, jeunes, vieux, urbains, ruraux, il y a plein de situations différentes. Dites-nous si ça peut vous tenter, on sera ravis d'en faire une prochaine vidéo. Nous, en tout cas, on était ravis d'avoir mis le coup de projecteur sur ce grand chantier de la rénovation thermique des bâtiments qui est méga cruciale mais dont personne ne parle jamais. On passe son temps à s'écharper sur Facebook sur des sujets futiles alors que là, on a l'occasion de régler nos problèmes énergétiques, le problème du climat et surtout d'améliorer la vie de millions de personnes, donc c'est un plaisir. Comme d'hab, on a fait de notre mieux pour synthétiser une masse d'infos différentes. Du coup, là, maintenant, on compte sur vous pour propulser le message et en parler autour de vous. Ce serait d'ailleurs génial si la problématique de la rénovation thermique des bâtiments, elle pouvait être un enjeu important de l'élection présidentielle suivante. Ça pourrait améliorer des millions de vies. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans les sources, on a mis plein de liens sur la précarité énergétique pour indiquer que faire quand vous êtes dans cette situation, que faire si vous connaissez quelqu'un pour accompagner les gens et les sortir de ce traquenard. On a notamment mis des liens vers la fondation Abbé Pierre dont on a reçu le directeur général en entretien. Et si jamais les liens qu'on met, l'entretien, cette vidéo, ça peut aider à améliorer la vie de vous ou de personnes autour de vous, ce serait vraiment génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir de traiter cette vidéo. Cette vidéo, elle est passée en accès libre depuis notre site Osons Comprendre. Elle n'existe que grâce aux abonnés du site qui nous donnent à la fois les moyens et la liberté de faire ce genre de recherches en profondeur qui permettent de concocter ce genre de vidéos. D'ailleurs, un grand merci à vous tous les abonnés du site et les autres. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Osons Comprendre. Vous y trouverez un catalogue de dizaines de vidéos comme celle-ci pour tout comprendre aux grands enjeux de notre monde. Et puis chaque mois, il y a deux nouvelles vidéos exclusives qui arrivent sur le site. Le premier tour de la présidentielle approchant, c'est sûrement le moment idéal pour se faire un avis solide et documenté sur des sujets comme l'héritage, les retraites, les impôts, le RSA, le nucléaire ou encore l'hôpital, tous ces sujets qui sont au cœur des programmes des candidats et que vous retrouverez sur Osons Comprendre. Et vous pouvez aussi, si ça vous botte, offrir un abonnement du site à un de vos proches. Ça peut être un petit cadeau sympa et vous avez été nombreux à le faire depuis le début de l'année. Vous avez été nombreux à nous offrir, donc un grand merci à vous. Et comme d'hab, si vous voulez pas rater nos vidéos sur Osons Causé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube ou sur Facebook et de cliquer sur la cloche, d'activer les notifications pour être certain que l'algorithme vous montre nos nouvelles vidéos. Et vu le nombre de vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines, ça peut valoir le coup. Voilà, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao les amis !